Hello Youtube, salut les invocateurs, salut les invocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau passage des dimensions. On va regarder ça, c'est de nouveau Elunia, pas dans Calderune, dommage. Avant toute chose, hier c'était la première de 11th and Red, avant le crash on était quasiment 1000 sur le live, donc encore merci à tous ceux qui sont passés. On a lancé aussi le site de merch, il y a déjà plein de personnes qui ont passé des commandes, donc merci à vous. C'était dingue, le chan 100 est devenu un chan FR, les gens ont rush pour certains toute la nuit. Un chan nous a fait un magnifique show pour solo le GB12, donc chan a fait du GB12 très tôt, il y a d'autres guildmates à lui qui ont fait aussi du GB12 très tôt. Il y a des gens qui ont déjà monté le 9L20, il y a des gens qui ont déjà fait le scénario en L, la petite folie. Je vous mets la rediff aujourd'hui ou demain après une session de montage, pour que ce soit plus sympa, plus lisible. N'oubliez pas que c'est les mercredis une semaine sur deux, après il y a beaucoup de personnes qui streament. Je streamerai aussi entre les épisodes du mercredi, bien entendu en dehors des primes. C'est vraiment trop chouette, je suis content de l'engouement de la communauté, donc encore merci. Là vous voyez, ça c'est la 5ème guilde, MMK, Célinimic, c'est la guilde des personnes qui n'ont pas été sélectionnées. C'était un scrim qui n'était pas sélectionné, donc il y a des gens qui ont créé une guilde et qui participent, donc encore merci à eux. Nous on va aller voir le prédateur des dimensions, Elunia, ça doit être le prédateur des dimensions je crois avec les 5 éléments. Ouais c'est ça. Donc ça c'était la team que je vous avais présenté, mais entre temps, je vais pouvoir la modifier. Rappelons un petit peu comment se joue cette team. Seuls les monstres d'un même attribut peuvent combattre, dans le donje des prédateurs des dimensions, les stats de base des monstres sont augmentés. Ok, donc l'effet des runes est intéressant, mais moins impactant. L'effet des bâtiments est toujours cool. On a le VRD heal qu'on utilise entre les carous, boost de jauge d'attaque, il se soigne sur le S1, il fait beaucoup de dégâts sur le S2, donc c'est bien pour tuer les boss. On a un Raok, Raok c'est un breakdif et la possibilité de co-op en dehors des mini-boss et du boss, parce que les effets de co-op sont réduits. Donc ça c'est bien. On a un Balegre, Balegre c'est le DPS de la team, c'est lui avec 5 savoirs qui va pouvoir défoncer un peu tout. Il est très intéressant aussi pour tuer les deux jumeaux, parce qu'il va falloir les tuer en même temps, donc il vous faut un DPS à eux. Donc ça peut être Balegre, ça pourrait être Astar, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait avec Astar. Voilà, on a Colleen, Colleen je pense que c'est le healer free-to-play feu qui fout faux dans votre box. Ici on vient au Revenge, le Revenge qui est toujours assez intéressant pour mettre un petit break attaque. Le buff attaque dessus, l'anti-heal, voilà c'est le monstre classique, un peu de précis, il en faut, un peu de stats. Après on sait très bien que la stat de speed va être réduite, on sait très bien que la stat de dégâts crit va être augmentée, les stats HP, death et attaque aussi vont être modifiées. Et j'avais joué la dernière fois le Panda, ça me permettait d'avoir une autre source de break death, ça me permettait d'avoir un soin sur le temps, mais aussi un cleanse, et il faut un cleanse dans votre team, pour retirer les effets de dégâts continu, alors qu'il n'y a pas de timer dessus, c'est-à-dire que chaque tour vous allez prendre les effets de tic, et il faut les retirer en fait, il faut les retirer d'une façon ou d'une autre, parce qu'au bout de deux tours ça s'énule pas en fait. Et le sort 3 qui permet de poser pas mal de debuff. Bref, sauf qu'entre temps, j'ai drop un bon petit 5-nat qui s'appelle VelaJuel. Donc aujourd'hui on va aller tester avec VelaJuel, on va aller découvrir les runes, les runes semblent très intéressantes. Donc la team de base, je dirais, c'est un petit peu ces 4 monstres-là. Verdil, Raok, Double Wake, Colline, Balègre. C'est 2 monstres fusion, un monstre Double Wake facile à obtenir, qu'on peut récupérer à Feimon, et après une Colline qui nous est filée dans les défis dans le jeu. Et après, ils vous font un Cleanser. Donc Cleanser ça peut être Elisa, je crois, ça peut être VelaJuel, ça peut être le Pandafeu. Il doit en rester, je sais plus. Après vous avez la possibilité de changer d'élément, mais c'est toujours assez compliqué. Par exemple, dans les Light, il y a des choses à faire, mais il vous faut des monstres Light, c'est moins évident. Dans les Dark, il y a des choses à faire. Dans les monstres O, c'est la possibilité de se cleanse avec une Amelia. Le problème c'est que quand le boss va prendre Amelia, ça risque d'être très très compliqué à gérer. Allez, let's go. Let's go pour découvrir les vagues, et on va voir un petit peu comment ça se passe. On espère qu'on va faire un first try. Ce sera très sympathique. Allez, troisième essai. Ah ! Donc en gros, il y a une mécanique avec l'œil du Jolier. Il vous faut absolument la possibilité de poser votre debuff avec Colline au bon moment. Allez, on va mettre le buff attaque. Là, à mon avis, je tuerai les Immesseti d'abord. Hop. Let's go. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On va remettre ça, ça nous permet d'avoir bien les Savoirs avec notre ami Balègre. Notre ami Balègre, là, il a 4 Savoirs. Ce ne sera pas suffisant pour envoyer l'assaut, sauf si on tue. On tue. Pas dommage. On tue pas, c'est pas grave. On va quand même envoyer avec 4 Savoirs. On va tuer celui de gauche. Ça nous permet de récupérer 3 Savoirs. On va cycler sur les Immesseti de droite. On a des effets de dégâts continu. On fait des dégâts. Vous n'avez rien à craindre, honnêtement. Surtout ceux qui ont Vélajual. Vous n'avez vraiment rien à craindre. La première vague, elle est easy peasy. La complexité, c'est vraiment le boss. Le boss sur la deuxième vague ou troisième vague. Mais je vais vous expliquer tout ça. Il n'y a pas de problème. Après, on va découvrir les runes ensemble. Ok, donc là, ça tue. On récupère les Savoirs. On va tuer dessus. Ça va nous permettre de récupérer un tour. On va refaire derrière une coop. Ça va le faire. Hop. On récupère derrière. On envoie la sauce. Ok, c'est mort. Donc là, on a celui de gauche. Vous le savez, moins il a de points de vie. Plus il fait mal. L'autre, ça va être de la def. Donc, on va plutôt mettre le break attack à gauche. Ok, c'est pas passé. Ça commence bien. Le breakdif qui se pose. On va continuer à taper sur celui de gauche. Ça augmentera pas les dégâts qu'on va prendre. On va cycler. On va skins tout de suite. Ok, ça évitera peut-être de prendre le Kamehameha. On va se mettre le buff attack. Je prends pas de proc view. On va tenter le breakdif à gauche. On va continuer à taper à droite. Hop. Alors, vous allez peut-être pas avoir les mêmes animations au même moment, en fait. Il faut savoir qu'ils utilisent les sorts un petit peu comme ils veulent. On va essayer de mettre le break attack à gauche. Ok, ça s'est posé. Donc là, on se fait pas stun parce qu'on avait l'immunité. Donc, c'est ça qui est très très fort avec Vélaguelle. On continue à taper. Maintenant, on va cycler plutôt sur celui de gauche avec le Verdehyl. Voilà, ça c'est nickel. On a 4 Savoirs. On va monter à 5 Savoirs. On continue à taper. On va essayer de voler le buff. Ok, le buff est pris. On va cycler sur celui de droite parce qu'il a beaucoup de death. On va taper sur celui de gauche. On va continuer à taper sur celui de gauche. On va faire une cop parce que ça fait 0 dégâts. Et là, normalement, je devrais tuer les deux avec le buff attack. Ok, pas de problème. On a toujours l'effet de dégâts continu. Non, bah non, on l'a plus. Je suis con, on a passé la vague. On va aller sur Eladriel. C'est chiant. Nickel. Alors ça, c'est nickel. De base, après, j'allais vous dire, il faut quand même gérer assez vite les petites boules light. Ils auront le buff attack. Ils auront leur revenge. C'est ça qui peut vous faire un peu de dégâts. Honnêtement, je suis jamais mort sur cette vague-là. C'est vraiment la dernière phase de boss. Où si Collins se fait résist son anti-heal, vous êtes un petit peu baisé parce que le boss va se soigner. Et vu que vous perdez vos meilleurs DPS tous les deux tours, c'est là la complexité. Ok, on va tuer derrière la Shannon. La Shannon ici prend un peu de dégâts. On strip. On strip. Roh, c'est fort. C'est fort Vellaguel. Je joue pas assez, mais je me rends vraiment compte de la puissance du monstre. Dommage qu'il ait une speed de base éclatée au sol, mais c'est fort. Donc là, on est sur la première phase de boss. Pas de problème. Il n'y a pas l'œil du geôlier. Il faut juste faire gaffe à ses stacks. Une fois que vous faites gaffe à vos stacks, tout va bien. On va se mettre le buff attack tout de suite. On va tenter le break death. Le break death se pose. On peut y aller à coup de S1 de Balagre. Là, à coup de S2 pour faire 150 000 de dégâts. Est-ce qu'on cleanse ? On va cleanse quand même. J'aurais pu mettre un bon petit sort 2 de Vellaguel. Vellaguel met du 95k quand même. Donc c'est tout à fait correct. Mais là, on va le finir. On espère le temps qu'il y a le break death. Ok, on a volé. Le break death qui se cleanse. Dommage. On va quand même continuer à taper dessus. On va faire un peu de dégâts. Là, du coup, ça va être moins. Parce qu'il n'y a pas le break death. On est à 10 stacks. Il ne scratch pas. Dommage. Il faut que Balagre vole. L'immunité, il ne l'a pas fait. C'est gênant. Touk touk. Et du coup, on va peut-être le tuer. Et se prendre derrière une grosse contre-attaque. Ce n'est pas très grave en vrai. Et voilà. Et il meurt. Donc là, on va passer sur les deux monstres les plus aggros, je crois. Verde et Hill, Vélaguelle. Ouais, c'est bizarre. Je ne pense pas que ce soit ça, du coup. On va aller sur Vélaguelle. C'est le plus chiant. On y va à coup de S1. On attend que le break death soit posé. Ok, le break death est posé. Le break death n'est pas posé. C'est assez relou. Je prends beaucoup de procs Vio. Inutile. Je prends beaucoup de procs Vio. Oh là là, je prends les pires procs Vio. Parce que là, il faut les tuer assez vite. On va taper dessus. L'autre, il va mourir ou avec les dégâts continu. Ou je peux aller le tuer après, si je veux, avec Raok. Oh, je prends les pires procs. Regardez-moi ça. C'est dingue. Allez, on va faire ça. Ok. On va faire ça pour le finir. J'aurais pu peut-être le finir avec le S1. Donc là, il commence directement par son oeil de geôlier. Donc ça, c'est embêtant. Il faut que Colleen puisse mettre l'anti-heal assez vite. Donc là, on va essayer de réduire le compteur le plus rapidement possible. On peut faire une coop. Parce que ça, ça réduit vite. On tente l'anti-heal. L'anti-heal est posé. C'est très très bien. On va faire ça. L'oeil du geôlier qui est fini. Maintenant, on va pouvoir DPS un peu dessus. Le seul problème, c'est que le break death n'est pas posé. Mais bon, c'est pas grave. On va se faire un S1 pour se soigner un tout petit peu. Le break death, j'espère qu'il va se poser. Ok. On soigne la team. Prochaine attaque, on va prendre cher. Mais bon. Iris de glance. Iris, bien entendu, de glance. Vous avez l'avantage élémentaire dessus. Donc on en profite. C'est vela jual. Il est tanky. Je m'inquiète pas trop. Vous voyez. Ça se passe bien. On va continuer à taper dessus. Le verdeal. Ok. Le break death est parti. On va taper avec un S2. Le break death. Il est très support en fait celui-ci. Je trouve que c'est la version vent. Il est très support. Il est relou. Aussi, on va pas se mytho là-dessus. Je pense que c'est limite peut-être un des plus difficiles. Je trouve. Je trouve qu'il fait partie des plus difficiles à cause de son oeil de geôlier qui bolosse beaucoup de joueurs. Moi y compris parfois. D'ailleurs on va cleanse. J'espère qu'il va scratch. Ok. 10. Et bon on va faire un petit S1. On va le tuer. Ok ok. Ça c'est très très bien. Donc là on repasse sur la deuxième phase de mini boss. Deuxième phase de mini boss. On va aller plutôt sur le break death. Ok. Le seul truc qui va être embêtant c'est qu'on va le tuer. L'autre va récupérer des savoirs. Donc s'il joue. Ok le break death est posé. On va taper dessus. On a le buff attaque. Voilà. Là il est à moitié de jauge d'attaque. Ça devrait bien se passer. On récupère des savoirs. Hop. Encore un tour. Waouh. Un peu trop de tours là à mon goût. Comme je vous dis j'aime pas trop quand ça proc vio ici. Un petit S1. Il a tabassé. Mais c'est ok. C'est ok. Dernière phase de boss. Vous voyez c'est assez rapide. Mais la mécanique c'est vraiment l'oeil du geôlier qui est relou. Donc faites bien gaffe à votre colline. On va pas taper dessus. Ça non plus ça sert à rien. Pause de break death et scratch. Oh très très bien ce qui vient de se passer. Très très bien. On va y aller à coups de S2. Parfois je pense qu'on peut le tuer même. Avant que l'oeil de geôlier proc. On va faire un S2. Ça fait du dégât. Est-ce que je tente le S1 ? On va faire quand même le S1. Ça fait un peu de dégâts. Là avec un peu de chance. Bah voilà. Nickel. Nickel. Il aurait pu poser son oeil de geôlier. C'est à dire que s'il pose son oeil de geôlier. Attendez. Bien entendu qu'il le pose. Avant de mettre l'anti-heal. Une fois qu'il a mis l'anti-heal. Une fois qu'il a mis l'oeil de geôlier. Vous posez l'anti-heal. Et ça tempo. 8 minutes 20. Qu'est-ce qu'on récupère là-dessus ? Les nouvelles runes. Waouh. Waouh. Une immunité. Dégâts crit. Désespoir. Alors dégâts crit. Désespoir. Ça m'intéresse sur un Antares. Antares. Vitesse taux critique. Attaque. De la résistance derrière. C'est bien. J'aurais préféré avoir un petit peu de HP. Je pense pas qu'une Iris se joue en désespoir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment en désespoir ? Qui pourrait être bien en dégâts crit. Une Etna dégâts crit. En vrai pour une Etna c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si vous arrivez à avoir assez de taux crit sur le reste des runes. C'est une belle rune. J'aimerais bien en avoir des comme ça sur mon compte. Death endurance. Endurance c'est pas un 7 qui est trop joué. Death endurance avec de la vitesse de la rés du taux crit du dégâts crit. C'est une rune. C'est une rune qui devrait être du coup sur un bruiseur. Un bruiseur qu'on voudrait à Sandraise potentiellement. Qui scale sur la def. Mais j'en vois pas vraiment. J'en vois pas vraiment parce que vu que le panda il arrive à Screens. On pourrait imaginer être un Taranis. Taranis pour éviter de se faire reset avec un Okanos. Pour éviter de prendre des debuffs qui sont à trelou. Du coup ça pourrait être une mécanique de le jouer en vie ou en dur avec Sandraise. A voir. Nemesis. Nemesis. Waouh. Cette Nemesis elle est bien. Mais. Précision reste taux crit PV. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a du taux crit qui s'intègre là dedans. Donc tu comprends pas trop. Alors que le reste a l'air d'être très support. Ça aurait été PV, def, précision, résistance. Ça aurait été une très très belle rune support. Là on a une PV en wheel. Avec de la vitesse dessus. Vitesse attaque. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Ça ça va sur un Bomber. Genre une Seara. Seara. PV. Attaque. Précision. Vitesse def. Ça fait plaisir. Dommage qu'il n'y a pas de taux critiques. Ça va sur plein 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 de monstres. Ça va sur une Fran. Une Fran qui va pouvoir avoir de la vitesse. La précision pour mettre les petits debuffs qui vont bien avec le S1. Qui va permettre de soigner un peu plus avec l'attaque. Elle a de la tank qui naisse derrière. Vraiment c'est une rune qui a l'air d'être parfaite pour beaucoup de monstres. Et pareil pour un Théomars. Pour ceux qui démarrent avec un Théomars. On a de l'attaque. On a de la vitesse. Il n'y a pas de taux crit. C'est dommage. Après à voir si on ne peut pas virer la def pour du taux crit. Si ça n'a pas proc dedans. Et après on a une rune précision. Une précision. Ça fait partie des 7 souvent qu'on ne joue pas. Donc on va prendre l'immunité. On va la monter plus de 6. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre coffre ? Dommage. C'est de l'endure. C'est de la flat. C'est de la flat. C'est de la flat. J'ai eu vraiment... Le jeu me déteste. Le jeu me déteste. Je vous le dis. Là j'ai peur pour ma rune les gars. J'ai peur pour ma rune. Au vu de comment ça se passe j'ai peur pour ma rune. Allez on monte ça plus de use. Et on découvre ensemble ce que ça donne. On espère cette fois-ci des procs corrects. Ouh ça va dans les bonnes stats. Mais j'ai des minimums procs. Ouh ça va pas dans les bonnes stats. Oh let's go. Continue comme ça mon poteau. Continue comme ça. Jean-Michel te remerciera à vie. Jean-Michel le boss. Le boss de come to us qui appuie sur les 5 nats. Ok. 7. 7 c'est bien. On était à 10. Donc c'est à dire qu'on a fait un proc à 7 sur 8. Ok let's go. Allez refais moi un proc vitesse max. Histoire que je sois un petit peu plus serein. Ah on a fait 6 d'attaque derrière par contre. Allez il me faut un proc vitesse s'il vous plaît. Je croise les doigts. Un proc à 6. Ce serait super 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 bien. Histoire de monter la rune à plus 12 de speed. A plus 12. Plus 18 de speed. Plus 18 de speed avec 23 d'attaque à la précision. J'adore cette rune. Allez let's go. Fais moi rêver. Après on gemme. On meule. Et on a une très très bonne rune. Honnêtement. On a une très très bonne rune. J'aurais aimé avoir encore plus de speed potentiellement qu'un 18. Mais on va pas se plaindre. 18 après. On rajoute un plus 4. Plus 5. Plus 6. Ça peut être bien. Ça peut être même très très bien. Au pire des cas cette rune l'avantage en fait c'est si elle proc mal. Vous pouvez la réévaler tous les jours. Ça reste une immunité légendaire. Antique. Et on récupère de la def. Mais on récupère un bon proc de def en fait. Parce qu'on récupère un max proc. Donc j'ai une belle efficiency. Parce que j'ai eu un max proc vitesse. J'ai eu un max proc def. J'ai eu un proc à 7. Puis un proc à 6. En attaque. Donc elle a une très belle efficiency. C'est pas la meilleure rune. Mais en tout cas c'est bien sympathique. Allez YouTube. N'hésitez pas à partager vos teams. Je vous dis à la prochaine. Et rejoignez moi sur Twitter. Et sur Twitch. Pour louper aucune. Bien entendu. Information. Sur l'avancée des comptes de The Android. Ciao ciao. Bisous bisous. C'est Vanny. Sous-titrage ST' 501